... Bienvenue à toutes et tous en direct sur C17 Info. Alors, 17 minutes pour convaincre, nous continuons à échanger avec les candidats de tête de liste au municipal de La Rochelle. Et nous recevons maintenant Jaoua Delmarbou. Jaoua Delmarbou, bonjour. Bonjour. Alors, rapidement une présentation pour les personnes qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore. Vous avez 54 ans, vous êtes coach et formateur, cofondateur du mouvement Citoyen Rochelle et première candidature en tant que tête de liste au municipal de La Rochelle. Alors, première question, qu'est-ce qui fait quand on a 54 ans, qu'on a une carrière professionnelle, qu'à un moment donné on se dit d'abord je m'engage dans une campagne municipale et de surcroît comme tête de liste ? Alors, donc d'abord on a plusieurs vies dans une vie. Je crois qu'on est capable, tout être est capable de faire tout un tas de choses, de changer de vie, changer de vision, changer et se remettre en question et repartir vers de nouveaux sentiers, nouveaux chemins. Pourquoi est-ce que je suis devenu tête de liste ? Tout d'abord, pour raconter l'histoire, le mouvement Citoyen Rochelle a été mis en place depuis à peu près deux ans, voire même un peu plus, où nous travaillons sur les problématiques de la ville. Nous sommes un mouvement ouvert et inclusif et nous nous intéressons beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intérêt général et aux valeurs de la République et à l'innovation. Donc nous sommes un mouvement Citoyen qui a démarré effectivement avec des Rochelais et nous avons rencontré beaucoup d'associations, beaucoup d'habitants des différents quartiers, de Villeneuve, de Miroil, de Portneuf, de Talon, etc. Et suite à quoi nous avons séduit des partenaires très respectables de la gauche. Nous sommes donc un mouvement tourné qui a le cœur à gauche et nous réunissons actuellement le Parti communiste français, Génération S, le MRC, la GRS aussi. Et donc tous ont été ravis par la façon de mener, de nous intéresser à la cité et ont tenu son soutien aujourd'hui. Et donc nous construisons ensemble. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Ça ne fait pas 20 ou 30 ans que nous sommes en place. Ça fait personnellement une cinquantaine d'années que je suis à la Rochelle. Mais nous sommes les nouveaux entrants. Nous sommes les outsiders. Ils sont les insiders. Mais nous avons des idées. Nous avons une volonté. Nous avons une envie. Nous sommes très à l'écoute et nous sommes à l'image de ce qu'est aujourd'hui la société civile. Et en tous les cas, on essaye de répondre à ce que les citoyens Rochelais aspirent. Et ils aspirent à quoi ? Une transformation au niveau des rapports humains. Ils veulent davantage de reconnaissance. Ils veulent davantage de démocratie. Ils veulent davantage de social. Ils veulent des vrais emplois. Davantage d'économie. Ils veulent des gens qui sont voués, dévoués pour eux. Ils veulent en finir avec, disons, cette façon ancienne de notre monde de faire de la politique. Ils veulent des gens qui leur ressemblent. Et d'ailleurs, en matière de... Par rapport à notre liste, oui, à la Rochelle-Uni, chacun peut le constater, nous sommes la liste où il y a le plus de représentativité, où il y a le plus de mixité, des blancs, des blacks, des beurres, des asiatiques, des chirurgiens, des médecins, des demandeurs d'emploi. En fait, nous sommes ce que vous êtes. Nous sommes vous. Alors, avant de parler un peu plus en détail du projet, une question, on va dire, un peu plus politique. La Rochelle n'échappe pas forcément à la règle. Il y a plusieurs listes à gauche aujourd'hui pour les candidatures municipales. Comment vous expliquez ça et quelle opinion, finalement, vous avez sur cette situation ? Alors, pour nous, il n'y a que la gauche gauche. Nous nous inscrivons non pas à une gauche au sens de Hollande ou au sens de Valls, mais il y a une gauche au sens de Deleuze ou au sens de Condorcet. Nous sommes la vraie gauche. Nous sommes la liste citoyenne aux valeurs de gauche. Et j'ai cité tout à l'heure nos partenaires. Le Parti communiste français, il fête ses 100 ans cette année. Nous sommes la seule liste citoyenne de gauche. Et je dis liste citoyenne parce qu'à l'origine, ce n'est pas un parti qui est à l'initiative de cette démarche. Ce n'est pas des gens déjà reconnus dans le système politique. Ce sont des citoyens. Et c'est ça, l'innovation, en fait. Donc, au niveau de l'Union, puisqu'on a lancé, on était les premiers à nous adresser d'ailleurs à tous les partenaires, tous les partenaires de gauche, y compris d'ailleurs les insoumis. Nous avons aussi des insoumis avec nous, entre parenthèses. Nous avons eu, nous avons été reconnus par les instances nationales, mais il faut essayer de constater que parfois, les égaux des uns et des autres dévient un petit peu la vocation première que la gauche doit rechercher. En tous les cas, nous le regrettons, mais nous sommes la nouvelle gauche, puisque nous sommes la gauche la plus nombreuse et la plus représentative. Et certains se disent de gauche, mais il faut qu'ils le montrent par rapport à la solidarité, par rapport à l'union, par rapport aux engagements, par rapport aux comportements qu'ils peuvent avoir. Être de gauche, ce n'est pas simplement un label. Il faut être de gauche. Alors, on va justement venir un peu plus en détail sur votre projet. Une campagne municipale, c'est une tête de liste, une équipe et un projet. Ce projet, vous avez choisi de l'axer sur quoi ? À quoi vous avez voulu faire la part belle dans votre projet municipal ? Alors, la part belle, c'est aux Rochelais et aux Rochelaises. Je dirais que notre projet, c'est faire en sorte que chaque Rochelais, chaque Rochelaises puisse réaliser les siens. D'accord ? Notre projet, c'est avant tout l'humain et les Rochelais. Maintenant, nous avons travaillé, contrairement aux autres, sur un programme participatif citoyen depuis deux ans. C'est-à-dire que pendant deux ans, nous avons arpenté les quartiers, nous avons eu différents ateliers, nous organisons des ateliers citoyens, et nous avons produit l'équivalent d'une centaine de pages d'idées. Donc, ce n'est pas de la mesurette. Nous, ce que l'on cherche, c'est apporter une nouvelle vision, une nouvelle dynamique pour la ville, et sortir justement des idées qui sont répétées depuis longtemps, et qui sont le symbole aussi des hommes qui les portent. Parce que nous considérons que changer les hommes, vous changez d'idées, vous changez de pensée, vous changez de résultat. Alors, il y a... Pour répondre, pour vous donner par exemple quelques axes, nous sommes pour une transition démocratique. Nous portons un concept qui nous est cher, la démocratie permanente. C'est-à-dire qu'avec nous, les gens seront reconnus, entendus, ils seront impliqués et participeront aux décisions plus importantes qui les concernent, tout au long de la mandature, et on ne fera pas appel à eux uniquement que lors du 15 mars ou du 22 mars. C'est-à-dire, la démocratie permanente, c'est en tout lieu et en tout temps. C'est une innovation. À ce sujet, j'aimerais quand même profiter aussi de cette audience pour dire que nous n'avons pas été traités correctement par la majorité sortante actuellement, puisque nous avons déposé notre liste le 27 septembre, date limite de dépôt. La préfecture nous a donné le numéro 2 au niveau du panneau, et que la mairie a estimé qu'on ne méritait pas de faire envoyer notre profession de foi au même titre que les autres candidats. Donc nous obligeons à faire l'envoi par nos propres moyens. Je trouve qu'on bafoue la démocratie. Je trouve que c'est un petit peu une façon de discriminer les nouveaux entrants. Et cela n'est pas correct. Mais qu'on se rassure, nous ne lâchons rien. Et nous le faisons pour les Rochelais, nous allons le faire. Et on va faire cette distribution par nos propres moyens. Et ils auront nos professions de foi. Et d'ailleurs, je les invite aussi à la retrouver sur notre page Facebook. Et aussi sur notre site mouvement-citoyen-rochelais.com Alors, je vais revenir un petit peu au projet. Il y a une mesure qui est en débat chez plusieurs candidats. C'est la question de la gratuité des transports en commun. Alors vous, Jawad El Marboud, gratuité des transports en commun, pour, contre, pourquoi ? Alors, tout d'abord, je rappellerai l'historique. Europe Écologie Les Verts était contre la gratuité déjà en 2014. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à rechercher la gratuité du bus. Parce qu'on estime que c'est nécessaire, c'est total. Nous ne voulons pas une gratuité partielle le week-end. Nous ne voulons pas une gratuité expérimentale pendant deux ans. Nous voulons une gratuité réelle et totale. C'est-à-dire une gratuité du bus pendant toute la mandature, voire au-delà. Et en général, on ne reviendra pas en arrière. Et pourquoi on veut le faire ? Parce que d'autres ont su le faire. Et pourquoi ça serait impossible ? Eh bien, ça serait impossible par la pensée. D'autres l'ont fait. Donc, nous, nous pouvons le faire. Et nous voulons rendre le possible, l'impossible. Nous voulons démontrer que La Rochelle peut avoir son bus. Et il sera très bien financé. Rassurez-vous, aucun problème. Mais ce n'est pas tout. Nous voulons aller beaucoup plus loin encore. Nous voulons, par exemple, au niveau du entreprendre une étude, comme ça a été fait durant l'époque Bonneau et Jean-François Fontaine était aux commandes, entre parenthèses aussi, sur le tramway. Le tramway. Et personne n'en parle. Nous, nous mettons ce point aussi sur la table. Nous voulons faire une étude de faisabilité pour le tramway. Et si ça s'avère judicieux, nous le réaliserons. Nous avons Alstom qui est en place à Etré. Alstom livre des villes en tramway citadis. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas aussi avoir un tramway. Petite parenthèse, à une époque, il a été question entre le tramway et l'agrandissement du port de plaisance. Donc, le port de plaisance avait coûté, je crois, aux alentours de 20 millions d'euros. Et l'étude qui avait été faite par rapport au tramway, c'était aux alentours d'une douzaine de millions. Eh bien, vous voyez, nous, si on avait été aux commandes, on aurait déjà mis en place le tramway. Donc, nous sommes des progressistes, nous sommes des personnes orientées vers le progrès, vers l'innovation et vers aussi l'audace. La Rochelle a besoin d'être beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus reconnue qu'elle ne l'est. Maintenant, au niveau de la gratuité, il va y avoir aussi d'autres questions sur la gratuité. Et si on a le temps, je pourrais effectivement vous donner différentes pistes. En ce qui concerne, par exemple, le tourisme, nous constatons que l'offre est souvent faite pour des personnes extérieures à la Rochelle que pour les Rochelais eux-mêmes. Eh bien, par exemple, nous voulons offrir aussi aux Rochelaises et aux Rochelais la possibilité de bénéficier au mieux de la culture, des loisirs, du sport et des voyages aussi à l'extérieur par une offre, un catalogue qui sera organisé comme le font d'ailleurs les comités d'entreprise, les grands comités. Et cela en tenant compte du quotient familial pour que les Rochelais eux aussi aient une offre en matière de culture et puissent aller partir en voyage pour découvrir les autres villes, les autres horizons et tout ça. Alors, on a évoqué le transport. À l'instant, vous évoquiez la culture. Il y a un autre thème qui est important dans cette campagne, c'est se loger. Le logement, beaucoup d'échanges sur les prix du logement à la Rochelle, la difficulté de se loger, la question des meublés de tourisme également. Vous, demain maire de la Rochelle, quelle est votre position et quelle est votre action sur ce thème-là ? Alors, je vais vous dire tout de suite par rapport au logement, effectivement, manifestement, j'ai rencontré une personne ce matin, ça fait six ans qu'elle est en attente d'un logement. Donc, nombreux sont les étudiants qui ont du mal à se loger. Nombreux sont les jeunes qui viennent faire des saisons qui ont du mal aussi à se loger. Donc, manifestement, on construit beaucoup, mais on ne répond pas forcément aux vrais besoins des jeunes en particulier et des classes populaires aussi. Donc, il y a un vrai paradoxe. On construit trop d'investissements, enfin, trop de projets immobiliers pour faire de la loi Pinel ou pour faire de la défiscalisation et on ne pense pas assez aux Rochelais. Nous, nous voulons mettre en place d'abord les Rochelais au cœur de toute décision qu'on va prendre et résoudre ce problème de logement. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait une carence aussi évidente qu'elle l'est. Et nous voulons, par exemple, maîtriser le prix du foncier. Nous voulons, d'abord, nous ne voulons plus imposer nos idées à la population. Nous voulons faire avec les gens. Tout programme immobilier d'envergure doit être concerté bien plus qu'il ne l'est. Le PLUI, par exemple, nous voulons l'amender avec, surtout, en y apportant cette notion de citoyenneté, beaucoup plus. Parce que, figurez-vous, il y a eu pendant toute la phase du PLUI à peu près 400 réunions qui ont été faites, qui ont totalisé à peu près une centaine de personnes par réunion, soit 4 000 personnes. Mais qu'est-ce que c'est que 4 000 au vu d'une population, rien qu'à la Rochelle, à peu près, pas loin de 80 000 personnes. Et au niveau de la CDA, 180 000 personnes. Vous voyez, ce n'est pas suffisant. Il faut faire de la concertation différemment. Et pas de la concertation. Il faut appliquer les chartes, certaines chartes qui nous permettent de mieux pratiquer la démocratie à la Rochelle et de faire des développements urbains bien plus intelligents. Par exemple, nous, nous sommes aussi signataires, bien sûr, de différentes chartes. D'ailleurs, nous sommes le mouvement, enfin, la liste citoyenne qui, à ce jour, possède le plus de chartes au niveau tant éthique qu'au niveau de la transition écologique, qu'au niveau de L214 par rapport aux animaux, qu'au niveau du numérique, qu'au niveau... Vous voyez, on a plusieurs chartes. Et je pense que ça peut... Ça va surprendre les autres candidats. On se demande pourquoi ils n'y ont pas pensé, en fait. Donc, maintenant, au niveau du logement, il faut cesser cette urbanisation chaotique et dangereuse. La Rochelle n'est pas faite pour ressembler à Nantes ou à Bordeaux. La Rochelle, c'est la Rochelle. Elle est en capacité d'avoir une population aux alentours de 80 000 personnes, mais elle ne doit pas s'étendre indéfiniment. Et la Rochelle doit rester la Rochelle. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, le centre-ville est toujours un centre-ville ? On peut se poser aussi la question. Eh bien, nous, nous voulons que le centre-ville redevienne le centre-ville. Alors, Jawad Elmarbous, ça fait déjà plus de 15 minutes que nous échangeons. Comme convenu, je vais vous laisser regarder la caméra juste ici pour vous adresser encore un peu plus d'une minute aux personnes qui nous regardent. Alors, Rochelle, Rochelle, si vous êtes satisfait de la situation sociale, de la situation écologique et environnementale, de la situation démocratique, alors je comprendrais que vous votiez pour les sortants qui, en fait, font partie de la même majorité. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous estimez, par exemple, que la zone Céveso est un échec, si vous estimez que le chômage à Villeneuve-les-Salines, qui vaut 30%, est insupportable, si vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment de liens intergénérationnels, si vous estimez que la ville mériterait de devenir vraiment une ville de fraternité, alors votez pour nous, votez pour la Rochelle-Uni, oui à la Rochelle-Uni, liste aux valeurs de gauche et liste qui, seule, donne un objectif, même par exemple par rapport à l'emploi, puisque nous voulons créer, accompagner mille jeunes entrepreneurs à la création du numérique. Seule aussi liste qui parle par rapport au métier du futur. Personne n'en parle, alors que l'on sait que 80% des nouveaux métiers vont exister dans les 10 prochaines années. Nous voulons que la Rochelle fasse cette transition-là et que ça puisse profiter au mieux aux habitants rochelais. Comment peut-on accepter finalement que les jeunes qui sont formés à l'université partent hors de la Rochelle parce qu'il n'y a pas de débouché et qu'il n'y a pas de place ? Comment ? Donc soyons beaucoup plus innovants, ayons une vraie stratégie et pariant sur des personnes attachées à l'intérêt général et qui ont d'autres façons aussi de raisonner et qui tiennent compte véritablement de qui vous êtes et de vos intérêts. Merci Jawad Elmarboud d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous sur C17 et je vous dis à très bientôt en direct sur C17 Infos. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.